bonjour à toutes et à tous aujourd'hui ça va être un gros déballage un boxing neat unboxing je précise mais avant ça on va peut-être découvrir mes petits trésors que j'ai déjà fait et le fil pour lesquels j'ai commandé alors on va commencer par le plus petit donc j'ai fait cette petite broche ces derniers temps j'ai décidé de vous montrer de temps en temps ce que je fais quand même ça serait pas mal donc c'est une petite broche kawaii je crois que ça s'appelle comme ça avec une épingle toute simple à nourrice comme ça puisque je n'avais pas d'épingle pour les broches c'était un essai j'ai plutôt pas mal voilà donc si jamais vous avez envie un tuto on pourra en faire ensuite dans l'ordre dans l'ordre qu'est ce qui t'est l'un des premiers que j'ai fait dans cette deuxième vidéo de mes pokémon et c'est l'oslet j'adore j'adore cet oslet il est magnifique il m'a donné du fil à retordre je vous avoue que son casque et ben je l'ai fait quasiment à ma manière parce que c'était assez compliqué de comprendre j'ai eu beaucoup beaucoup de difficultés avec le fil il me manquait beaucoup de fils donc j'ai colorié le fil que j'avais puisqu'il ne n'était pas du tout de même couleur que celui avec qui avec lequel j'ai commencé donc du coup j'étais obligé j'avais des feutres j'ai tout colorié écoutez j'ai trouvé que ça comme solution de loin ça se voit pas de près on le voit un peu quand même mais c'est pas bien grave en fait qu'est ce qui était du même couleur je crois qu'il ya que la tête que deux couleurs initiales du fil et puis le reste c'était un colorier à et le corps aussi le reste j'ai colorié parce que je vous avoue j'en pouvais plus de faire la chasse aux fils de chez action parce que j'ai commencé avec les fils de chez action je voulais terminer avec les fils de chez action j'ai acheté les mêmes fils action je ramène à la maison c'est pas le même bas ok et d'ailleurs j'arrête d'acheter les fils de chez action parce que j'ai super mal aux doigts aux poignets enfin aux mains tout court donc je me suis commandé et les fils que vous allez voir tout à l'heure de chez hobby et je vais continuer de commander les fils de chez la lénière de oisem j'adore ce site j'adore ces gens très professionnels et la qualité de leur fils il est impeccable donc voilà le petit osselet super sympa j'aime beaucoup il va compléter donc ma petite collection de poupées je vous enfin de pokémon je vous montrerai après comment ça se présente quand ça sera sur le lit parce que j'ai déjà exposé la moitié de ce que j'ai j'en ai déjà je sais plus combien j'ai déjà 2 4 6 7 plus la balle on va dire 8 9 osselet 10 11 12 j'ai déjà 13 pokémon et 14e est en cours c'est un filalie que je suis en train de faire non c'est pas un filalie c'est un nymphalie non c'est un givrali que je suis en train de faire mon dieu ensuite le deuxième que j'ai fait que j'ai fait après l'osselet c'est celui ci c'est le vénard il me semble et je crois que le vénard je vous ai même fait une vidéo tutoriel comment le faire lui n'est pas trop compliqué mais ce qui était assez déstabilisant c'est de faire à cette grosse boule c'était assez long et ce que je détestais faire ce sont ces mèches ça c'est des super chiants je vous avoue voilà mais sinon bon j'ai quand même réussi à le faire je trouve assez marrant assez sympa j'aime bien voilà le troisième je sais pas j'étais partie dans le rose je ne sais pas si c'était le deuxième aussi c'était le troisième ou si c'était ça le deuxième c'est un milieu lui par contre je crois que le tuto il était vraiment très très mal fait donc j'ai dû faire complètement l'improviste vous voyez toutes les couleurs différentes parce que je n'ai pas eu assez de fils je n'ai pas eu du tout à cette file puisque c'était mentionné mais vraiment le grammage pas le même que ce qu'il faut genre il faut un gramme de ça je pense que c'était des coquilles c'est pas possible qu'il faut un gramme pour quelque chose dans ce corps il est énorme ce pokémon enfin bon en tout cas j'ai réussi comme j'ai pu tant bien que mal la queue je l'ai fait à ma manière vous pouvez voir ici il y en a trois couleurs je crois mais bon ça gâche pas vraiment là à l'image de cette petite chose après j'ai vraiment une impression qu'il ya une patte qui beaucoup plus longue que l'autre celle là ou alors c'est parce qu'elle est fixée comme ça je ne sais pas je ne trouve pas qu'ils ressemblent vraiment à ce qu'ils devraient ressembler mais bon au départ je le détestais complètement quand je les fais et puis maintenant je commence de plus en plus de l'apprécier je trouve qu'elle même avec leurs petits défauts je trouve qu'ils sont quand même mimi voilà donc je suis quand même fier de moi contente de moi il est pas mal donc ensuite après cela c'était trois quatrième que j'ai fait c'est noctalie oh là là il est beau mais le fil noir à tricoter accrocheter l'enfer et j'ai l'impression que ce fil noir il était beaucoup plus épais que les autres fils de séaction où il était hyper compliqué bon le jeune flou là j'ai fini avec moulinets j'en avais quelques moulinets qu'on avait trouvé aux encombrants que j'ai gardé oui on en trouve des fois du fil aux encombrants que je garde parce qu'il est un très très bon état voire neuf dans les vies de maison aussi des fois il ya du fil j'achète de la laine voilà j'aime beaucoup il est super sympa mais franchement j'ai dû toujours attendre la journée le matin pour le finir parce que et ben c'est très compliqué pour les yeux vraiment mais en tout cas le résultat est là et j'aime plutôt pas mal je trouve super bon ensuite j'ai fait je parle des pokémons parce que attention je fais un autre une autre peluche mais au tricot cette fois ci et peut-être qui sait si j'arrive à refaire une deuxième fois la même je vous ferai peut-être une tute un tutoriel et puis donc on termine par philali j'aime beaucoup cette philali sophie lali je sais pas il était il était pas facile enfin il n'est pas super compliqué mais disons que tous ces petits détails oh ça prend tellement de temps c'est tellement long à fixer tout ça là mais je suis contente également du résultat je le trouve mimi enfin bon je sais pas ce qui me prend là mais j'adore de les faire ces pokémons parce que tu as l'impression de faire naître quelque chose tu as des mains que des pelotes décrochées t'es là en train de galérer des fois parce que les pièces sont tellement petites il faut avoir une belle vue que j'ai pas mais enfin une fois que vous avez toutes ces pièces et que vous assemblez petit à petit votre petit monstre oh là là c'est plaisant quand vous avez déjà enfin le résultat c'est tellement plaisant ça fait tellement plaisir je suis trop contente et puis bah c'est peut-être ça en fait qui me motive et qui me fait continuer de les crocheter j'adore et donc la peluche dont je vous parle et qui a eu beaucoup beaucoup de succès sur facebook énormément de succès et bien c'est cette mésange je l'adore elle est trop belle mais il faut savoir que je l'ai fait qu'au fil acrylique les morceaux de fil qui me restait j'en ai fait un petit une petite mésange je trouve très très jolie cet oiseau et les magnifiques après je suis peut-être un peu moins satisfait de ce cet acrylique qui donne cet effet de beaucoup de trous et c'est pas le même effet qu'avec les amigurumi où les points sont très resserré ici c'est assez large peut-être c'est le fait d'avoir de l'acrylique si je la refais je vais la refaire avec du coton ce sera peut-être un autre effet mais bon c'était pas très compliqué j'ai envie de vous dire il fallait vraiment être très attentif à ce que vous faites moi qui dit que c'était pas très compliqué c'est qu'on peut le réussir parce que moi je me plains souvent qu'il ya des trucs qui sont trop compliqués j'ai quand même réussi aux aiguilles c'est un plaisir de le faire c'est très étrange de le faire je vous avoue parce que c'est vraiment très bizarre parce qu'on a l'habitude de faire des amigurumi qu'au crochet pas au fil pas au tricot mais c'était très sympathique de le faire et puis le plus compliqué pour moi c'est c'était le bec j'ai pas l'impression d'avoir réussi il est trop bizarre et les pattes les pattes étaient très compliquées à faire parce que je n'ai pas l'habitude de travailler comme ça le fil de fer mais l'idée est bonne pour les faire tenir à l'intérieur ça je vous en parlerai dans une tu te dans un tutoriel si je compte le faire là en tout cas j'aime beaucoup cette petite bête ce petit oiseau magnifique et je vous avoue qu'il a vraiment plu à beaucoup beaucoup de monde jusqu'à maintenant encore il ya des gens qui cliquent qui disent que c'est génial c'est vrai que c'est très beau je vous avoue oui j'ai trouvé le tutoriel en russe donc du coup ben quand on me demande un tutoriel ben j'ai pas traduit et puis quelqu'un gentiment a proposé un tutoriel aussi en français je ne savais pas qu'il existait donc voilà vu qu'il ya un français et ben écoutez on va le faire un ensemble et maintenant donc on va passer à tout ce qui est fils peut-être que vous attendez ce moment depuis un petit moment à les obis donc ce que j'ai commandé chez obi que j'ai dit que je n'en commanderai plus jamais mais j'ai commandé quand même on va tout éviter je pense que les prix je vous les mettrais directement dans la vidéo j'ai vraiment la flemme de les chercher donc j'ai commandé un déjà un petit comme ça un petit kit avec 2,4,6,8,10 fils j'ai même pas vu que c'était un kit mais le christmas donc ce sont des fils 8,4 de 100% coton qui s'appelle rainbow donc ce sont des fils qui vont uniquement pour enfin uniquement qui vont pour les crochets ou les aiguilles trois millimètres à 3,5 mm quoi que je cherchais quand même pour 2,5 il y en a aussi pour 2,5 et 3,5 enfin ça dépend mais ils sont tous 8,4 mais je pense que tout dépend de la couleur à la loi il ya 2,5 3,5 pourquoi j'ai vu un autre et il ya trois et 3,5 à mon avis ça doit dépendre de couleur c'est 100% coton il ya 50 grammes par un fils ils sont super bonne qualité et puis j'aime beaucoup en fait je savais pas mais il faut vous voyez ces petits bouts comme ça vous retrouvez la laine un facilement en fait ce que ce qui m'a mis en colère quand j'ai commandé chez obi c'était surtout la lampe qui ne fonctionne plus le coussin j'aime beaucoup et ce que j'ai pas aimé c'était les aiguilles j'ai halluciné ce que j'ai reçu j'ai pas du tout aimé je suis désolée j'ai chaud mais le fil j'avais eu un fil en cadeau puisque vous savez vous accumuler les points etc j'ai adoré ce fils donc bon ça c'est pour ça que la qualité de fils il est est parfaite et surtout pour faire des amigurumi qui est ce que c'est doux vous pouvez pas vous imaginer c'est super doux si vous pouvez vous imaginer si vous les avez déjà commandé et ça ressemble un petit peu au fil de de chez la linière de voisin je vais vous montrer ça c'est pareil pour les aiguilles 3-3,5 c'est du coton 100% ici on a 170 m et si nous avons pareil 170 m donc c'est à peu près ça va c'est pareil en fait en finale voyez ça c'est un aile de chez dans un aile coton 8 de chez la linière de basem que j'aime beaucoup et ça ça vient de chez hobby et les deux sont super doux très agréable ça n'a absolument rien à voir avec les fils de chèvre sont très épais qui se dédoublent et se détriplent qui sont désagréables à tricoter à crocheter parce que ça fait super mal aux doigts mais je suis obligé de les terminer donc vous allez encore les voir défiler malheureusement dans les vidéos il faut que je les termine donc voilà j'ai pris une couleur bleue comme ça j'aime beaucoup cette couleur elle est magnifique est-ce qu'il ya est-ce qu'il ya d'ici les références de la couleur pour vous dire c'était en 28 423 il n'y a pas de nom de couleur en couleur numéro 70 je suppose c'est un lot 28 423 couleur 70 j'aime beaucoup donc j'ai pris en général par quatre ou par deux donc j'ai pris quatre comme ça c'était moins de 2 euros la pelote ensuite j'ai pris j'ai pris du bleu comme ça c'est un bleu électrique et c'est un numéro il n'y a pas du tout de numéro sur celui-là à 76 j'en ai pris quatre comme ça et moi comment c'est beau magnifique puis j'avais pris du bleu pétrole bleu violet un peu et c'est un numéro 95 très belle couleur également enfin on voit très mal mais elle est très belle on voit un peu les reflets violets là voyez comment il est il est bon ce fil il est beau il est bon ensuite on reste toujours dans les bleus j'ai pris quatre comme ça bleu canard ou bleu marine enfin bleu canard plutôt que bleu marine c'est une couleur 91 magnifique voilà si c'est je crois il me semble que c'était tout tous les mêmes prix donc je mettrais peut-être un prix pour un par pelote sauf si il y en a qui change de prix mais à mon avis c'était les mêmes prix et puis donc j'ai pris du blanc j'en ai pris que deux parce que vous savez déjà ici j'en ai déjà deux dans ce petit sac donc le blanc c'est le numéro 1 tout simplement puis j'ai pris j'ai pris en vert allez moi j'ai pensé que c'était du gris mais c'est en vert maman ça leur couleur 33 bon je peux la garder de toute façon elle me servira pour mes amigurumi mais j'avais besoin du gris ensuite j'ai pris du noir mais il est aussi épais j'ai l'impression qu'il ya un souci avec la teinture noire peut-être ça épaissit vachement le fil parce qu'il est reche par rapport aux autres fils c'est dingue et donc le noir c'est un numéro 9 voilà et puis on passe au jaune donc j'ai pris jaune moutarde j'en ai pris quatre comme ça très très joli c'est un numéro 55 et très beau magnifique j'ai pris jaune poussin superbe aussi ça c'est numéro 54 j'adore c'est super beau oui j'ai pris beaucoup de jaune parce que j'en ai besoin pour faire des simpson des mignons enfin bon il ya plein de projets comme je vous ai déjà dit et puis j'ai pris numéro 57 ce joli orange c'est arrivé assez rapidement le colis j'ai envie de vous dire relativement vite voilà donc je suis trop contente et puis ben ils m'ont mis deux petits moumis trop mignon voilà écoutez c'était superbe ce colis j'adore j'adore tout ce que j'ai pris d'ailleurs je vous montre également un petit aussi j'avais commandé des aiguilles ça j'ai commandé sur amazon voyez c'est ça c'était ça le fil en cadeau de chez un hobby il est tout fin bon j'ai déjà défait parce que j'ai essayé de faire quelque chose que j'ai pas réussi il faut que je refasse mais il est un très très bonne de très très bonne qualité et donc sur amazon je vous laisserai le lien s'il vous faut j'ai commandé ses aiguilles j'ai payé vraiment pas cher en j'ai commandé numéro 4 et demi ils sont arrivés comme ça dans les sachets j'ai commandé numéro 4 3 et demi c'était un long en fait deux et demi cinq deux et trois je vous montre une des aiguilles et comme ça avec un câble voyez c'était ce sont des aiguilles pour les chaussettes j'ai hésité longtemps pour les prendre on m'avait conseillé merci karine j'ai pris enfin je me suis lancé et j'adore donc je vais vous montrer et j'adore surtout qu'ils soient en métal en fait je sais pas il ya un truc qui se crée entre nous j'adore donc là je suis en train de faire des chaussettes et voilà comment ça se présente j'aime beaucoup franchement c'est un bonheur c'est un plaisir de les tricoter je tricote avec un vieux fils que j'ai trouvé dans une vie de maison dans une vie de maison voilà trop trop sympa c'est vraiment très agréable vous n'avez pas besoin d'avoir des pointes sur les aiguilles pour que ça tombe au pas enfin super c'est souple c'est vous pouvez ranger comme ça dans votre sac enfin c'est j'adore donc voilà donc à double pointe elles sont superbes ces aiguilles voilà donc il ya pas mal de projets de chaussettes également à venir quand est-ce que je vais tout vous présenter le problème c'est que pas c'est pas de vous présenter c'est le problème c'est de faire le montage après en français ça demande beaucoup de beaucoup 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 de temps et que vous savez je n'ai pas qu'une chaîne mais j'en ai trois et et voilà mais ça fait énormément plaisir donc si jamais vous êtes intéressé par mes deux autres chaînes c'est parlana où je parle des bouquins et des langues et donc la seconde où je parle de beauté de jardin de potager donc c'est un une chaîne qui s'appelle vita beauté où je parle un petit peu de la vie au quotidien des maquillages des recettes des blogs des recettes de beauté des recettes de cuisine maintenant pas mal de retour des encombrants du vintage de recyclage enfin bon là sur celui celle ci il y en a beaucoup de sujets divers et variés peut-être que vous serez intéressé donc n'hésitez pas à y faire un tour et puis vous abonner bien évidemment sur ce je vous embrasse je vous remercie beaucoup de votre attention que vous avez porté à cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu dites moi ce que vous pensez de ces aiguilles de cette laine de ces amigurumi que je compte vous présenter encore et encore parce que je là je suis emballé dites moi si ça vous intéresse et est ce que vous faites vous même aussi des amigurumi ou des chaussettes est ce que vous êtes passionné par ce genre de tricots et des crochets voilà donc passer à penser à faire un petit tour dans ma boutique amazon où il ya les wishlist avec tout ce qui est tout ce que je vous recommande les la laine les aiguilles les fournitures pour tricoter ou crocheter des jolis livres concernant le tricot ou le crochet très intéressant et très utile surtout ainsi que fait un petit tour dans ma boutique et si du fait main où vous allez trouver pas mal de tutoriels en français écrit 1 et puis bien évidemment quelques de mes affaires qui reste encore des bijoux et puis pas mal de tricot et du crochet que je vous présente dans cette boutique mais qui va bientôt se transformer uniquement dans la boutique un boutique de tutoriel mais j'attends vendre ce que j'ai déjà dessus voilà sur ce je vous embrasse encore une deuxième fois et je vous dis à très très bientôt activez la petite cloche de notification et abonnez vous ciao mais regardez moi comment c'est trop mignon j'adore c'est trop chaud voilà belle compagnie voilà allez voilà ouais on 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 Sous-titrage ST' 501